Européens, la France, Insoumises et notre invité ce matin dans la matinale. Bonjour Manuel Bonpart. Bonjour. Merci d'être avec nous. J'imagine que vous avez écouté avec attention, comme beaucoup de Français hier soir, le président Macron, son allocution. Les réponses du chef de l'État vous semblent-elles à la hauteur de cette crise du coronavirus ? Je pense qu'en tout cas, il a pris acte de l'ampleur de la difficulté auxquelles on est confrontés aujourd'hui. Et je pense qu'il l'a fait après avoir écouté des scientifiques, des personnels de santé, des médecins. Donc je pense que les mesures qui ont été prises doivent maintenant être suivies. Le temps n'est pas à la polémique, vous savez. Le temps est à lutter tous ensemble contre la propagation de cette épidémie. L'Union sacrée, a dit le chef d'État. Vous êtes d'accord ? Le temps est à l'Union sacrée ? Le temps est à la solidarité, à l'entraide, au respect des consignes, à la discipline. Et je pense que c'est pour ça qu'il n'est pas à la polémique, parce que la polémique viserait à faire douter de la parole politique. Or, on a besoin, je crois là tous, de respecter les consignes. Maintenant, j'ai observé aussi dans le discours du président de la République qu'il y avait un monde, un modèle de société qui s'effondre aussi, et on le voit sous les yeux. Et cette crise, elle met à nu les contradictions du système tel qu'il est aujourd'hui, et y compris de la politique gouvernementale depuis deux ans. Est-ce que vous évoquez par exemple l'insuffisance des moyens dénoncés par les personnels de l'hôpital ? Par exemple, vous savez, ça fait depuis un an que les personnels de santé sont en grève, et la dernière fois que le président de la République leur a répondu, il leur a dit qu'il n'y a pas d'argent magique. Sauf qu'hier, dans son intervention, il a dit à n'importe quel prix. Donc vous voyez, il y a une contradiction. Mais je pense que le président, ou en tout cas je forme le vœu que le président de la République se rende compte, dans cette crise, que le modèle qu'il a défendu, celui de la cupidité, de l'égoïsme, de la concurrence, n'est pas la réponse à la crise que nous connaissons aujourd'hui. La crise, elle est dans l'entraide, dans la solidarité. Et je forme le vœu qu'on en tire les leçons pour l'avenir, qu'on ne fasse pas seulement, quand on est au pied du mur des grands discours. Je me rappelle qu'en 2008, M. Sarkozy avait dit, face à la crise financière, le capitalisme financiarisé est mort. Et puis malheureusement, on est reparti comme avant. Donc je forme le vœu qu'on invente un monde nouveau à travers les difficultés qu'on connaît aujourd'hui. Emmanuel Bompard, vous êtes élu européen, je l'ai rappelé. Alors pour l'heure, l'Europe brille par son incapacité à organiser une réponse commune à cette crise du coronavirus. Chaque pays y va de ses mesures. Est-ce que c'est regrettable ? Bien sûr, c'est regrettable. Je pense qu'il faut une réponse coordonnée. Il faut une réponse aussi qui désobéisse aux dogmes qui nous empêchent d'agir. Par exemple, vous savez qu'il y a aujourd'hui dans l'Union européenne des règles de déficit budgétaire. Or, on voit bien que ces règles, elles sont inadaptées pour répondre à la crise qu'on connaît aujourd'hui. C'est notamment les règles de déficit de 3%. Et le président de la République hier a dit que la réponse de la Banque centrale européenne n'est pas satisfaisante. Sauf qu'il a peut-être oublié que dans les traités européens, la Banque centrale européenne est indépendante. Donc, vous voyez, cette crise, elle met aussi à nu les incohérences et les limites de la construction européenne telles qu'elle est aujourd'hui. Il faut désobéir à ces dogmes. Et il faut faire en sorte que la réponse, elle soit massive, coordonnée à l'échelle européenne, et y compris à l'échelle mondiale, puisque l'épidémie que nous connaissons est une difficulté mondiale. Eh oui, l'économie mondiale est en panique. Je ne parle pas que des indices boursiers, mais des mauvaises nouvelles en matière d'emploi qui vont sans doute se succéder dans les jours, les semaines qui viennent. Quel est votre regard sur cette séquence, sur ces conséquences économiques ? Que devraient faire nos gouvernants ? En tout cas, les dispositifs qui ont été annoncés, qui visent à la fois à faire en sorte que les entreprises ne souffrent pas trop des conséquences économiques. Oui, notamment en matière d'impôts, de cotisations sociales qui pourraient être suspendues. Exactement, ces dispositifs, je pense, vont dans le bon sens et sont positifs. Mais je voudrais qu'on n'oublie pas aussi les salariés, parce que les salariés, aujourd'hui, sont inquiets, notamment des dispositifs de chômage partiel qui ont été annoncés, notamment les plus précaires. Et notamment les plus précaires. Et donc, je profite de votre micro pour dire que, dans ce moment difficile, je pense que le gouvernement, un, devrait consulter les organisations syndicales pour organiser avec eux les réponses, et deux, devrait avoir des gestes d'humanité. Par exemple, la réforme de l'indemnisation au chômage, qui devait rentrer en vigueur dans les prochaines semaines, qui va se traduire par une baisse de l'indemnisation au chômage de celles et ceux qui sont déjà dans des situations difficiles, devrait être suspendue. Ce ne serait pas raisonnable, dans la situation dans laquelle on vit aujourd'hui, en plus de rendre encore la vie plus difficile pour ceux pour qui elle l'est déjà beaucoup. Dimanche, le premier tour des municipales, puisque les municipales ne sont pas reportées. Europe Écologie-Les Verts, le Rassemblement National ont une stratégie offensive, entendre ravir des villes à la droite, à la gauche. La France Assoumise est beaucoup plus modeste. Je ne sais pas si c'est bon le mot, mais discret, en tout cas, dans cette campagne. Pourquoi ? C'est le choix qu'on a fait, stratégique, qui était de dire, nous, on n'est pas dans cette élection municipale pour planter le drapeau de la France Insoumise. Mais c'est un point, pourtant, de... Oui, mais ce qui est important, c'est les idées qu'on défend. Et vous savez, la France Insoumise, elle est loin d'être absente de ces élections municipales. Mais de les appliquer dans des villes, aussi. Exactement. C'est pour ça que j'allais vous dire, il y a à peu près 550 communes dans lesquelles la France Insoumise est présente dans ces élections municipales. Parce que des fois, j'entends, la France Insoumise fait l'impasse. Non, elle ne fait pas l'impasse, mais elle se met au service de construction citoyenne. C'est le choix qu'on a fait. Vous savez, c'est davantage que la République en marche ou c'est davantage que le Rassemblement national. Il y a davantage de listes municipales dans lesquelles la France Insoumise est engagée que les deux formations de politique dont je viens de vous parler. Donc, il ne s'agit pas de faire l'impasse. Bien sûr que c'est important. Vous savez, par exemple, en termes d'urgence écologique, le GIEC dit, c'est le Groupement international des experts sur le climat, il dit qu'il y a 50% des émissions de gaz à effet de serre sur lesquelles les politiques municipales ont un impact par les leviers de logements, de transports. Donc, bien sûr, c'est un échelon personnel. Est-ce que ce ne serait pas formidable pour la France Insoumise d'arriver à la tête d'une grande ville de France justement pour se travailler limitée sur ces émissions ? Bien sûr que si, mais ça, c'est aux électrices et aux électeurs de tranchées. Vous savez, on est engagé dans toutes les grandes communes. Moi, par exemple, je suis de Toulouse. À Toulouse, nous avons la possibilité d'être présents au deuxième tour, peut-être de gouverner la ville. Nous sommes déjà dans la majorité municipale agronome. Nous mettons en place déjà des réponses à l'échelle municipale. Donc, bien sûr, il faut faire en sorte que ça soit le cas dans un maximum d'endroits, mais pas pour planter les couleurs de son organisation politique, pour se mettre au service des gens qui se mobilisent, qui se battent pour essayer d'améliorer leur vie. Donc, la France Insoumise, elle veut être utile, tout simplement. Et j'appelle les électrices et les électeurs à venir nous aider dimanche au premier tour. Et puis aussi, dans le contexte national que l'on connaît, je m'arrête là-dessus, le président de la République, malgré la crise du coronavirus, on ne peut pas oublier qu'on est dans la mobilisation sociale contre la réforme des retraites. Et il a utilisé le 49.3. Eh bien, moi, je dis aux Français, vous pouvez utiliser le 15.3, le 15 mars. Ça se passe ce dimanche. C'est le premier tour des élections municipales. Merci, Emmanuel Bompard, d'avoir été notre invité ce matin dans la matinale de France Info. Un coup d'œil à la météo et un nouveau JT. A tout de suite.